Surtout la connexion de l'enregistrement du Marais-Sétrena en cours de l'enregistrement Ja, très bien, heureusement. Bon allez, les gens ne répondent pas, donc... Donc aujourd'hui, j'ai parlé comme ça à Ottawa pour que vos amis m'entendent très bien. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de compression modulaire lente. Notre cours sera donc éparti en deux cas cliniques. Et à partir de cela, on va essayer d'aborder l'ensemble de ce thème. Donc, observation numéro 1. Si vous voulez que je vous lise l'observation, il s'agit d'une femme de 65 ans et qui consulte pour une névrasie intercostale sous-capulaire gauche, évoluant depuis 6 mois. Elle est améliorée par les ontagiques de brûlure et de décharge électrique. Ça, c'est les douleurs. Les douleurs sont un type de brûlure et de décharge électrique débutant dans la région paravertébrale gauche et radio en omicenture. Depuis deux mois, elle décrit une difficulté à la marche avec fatigabilité excessive, l'obligation à s'arrêter, un dérobement du genou gauche avec parfois des chutes. Faites attention. Donc, elle est lancée. Et depuis deux semaines, la patiente est incapable de marcher. Se présente des parestés pénibles de deux membres inférieux, une constipation et des mixtions impérieuses. D'accord ? Khalil Koumchoua est donc l'observation numéro 1. Donc, 65 ans. Motifs de consultation, ce sont des névrasies intercostales sous-capulaires. On va commencer par des névrasies intercostales sous-capulaires qui évoluent quand même depuis 6 mois. Deuxième élément qu'il faut souligner, l'absence d'amélioration sous-antalgique. Notez ça, il n'y a pas d'amélioration sous-antalgique isolée. Bon. Généralement, les caractéristiques stémiologiques des douleurs, je ne vais pas vous montrer, très important. Brûlure des charges électriques, on peut avoir de tout. Dans la région paravertébrale gauche et avec une irradiation d'hémiceinture. Depuis deux mois, difficulté à la marche, fatigabilité, dérobement et chute. Et depuis deux semaines, apparemment, il y a une aggravation du tableau clinique. Et la patiente, elle est incapable de marcher. D'accord ? Bon. On va voir la première question. Attends. Donc. Ça, c'est l'examen neurologique. Donc, l'examen neurologique trouve une patiente consciente, une paraparésie plus marquée du côté gauche, épouse, saisie tactile et douloureuse de deux membres inférieurs remontant jusqu'à l'ombilique, anesthésie en bente sous-scapulaire gauche, les réflexes osteotendineux qui sont vifs polysynétiques de deux membres inférieurs, un RCP en extension spontanée, et des réflexes cutanés abdominaux qui sont embolies. Patiente para, par ailleurs apéritique et absence de syndrome rachidien marqué. Voilà. Première question. Effectivez un regroupement syndromique. Un regroupement syndromique. Donc, l'argent ? Alors, l'examen neurologique suffit. Je m'entends le regroupement syndromique. Hein ? L'ensemble des syndromiques. Donc, comme des syndromes, par exemple. Citez-moi, n'importe quel syndrom. Hein ? Cendrom pyramidal. Quoi d'autre ? Cendrom parkinsonien, hein ? L'extrapyramidal. D'accord, parkinsonien, l'extrapyramidal. J'ai cité comme ça. Moi, c'est le syndrome extrapyramidal. La de Parkinson, c'est une maladie. Le mal de Parkinson. Mais dans le langage courant, Donc, on dit que cendrom parkinsonien, Donc, cendrom pyramidal. C'est ça le regroupement syndromique. Quand on est lancé, Ah, tu veux dire ? Hein ? Donnez-moi. C'est un ensemble de syndic politiques Qui justifient un tel syndrome Par rapport à un autre. Hein ? Donc, cendrom pyramidal. Donc, ça peut être comme je disais, Il est basé sur quoi, le syndrome pyramidal, D'après l'énoncé ? Qu'est-ce qu'on met dans ce paquet ? Très bien, des réflexes qui sont vifs. Donc, les réflexes dans le syndrome pyramidal, Je vais me mettre de l'élément. Les réflexes dans le syndrome pyramidal, Ils sont vifs, polysynétiques, Et parfois diffusés. Vifs, polysynétiques, diffusés. Ça, c'est un signe du syndrome pyramidal. Lachement diffusé, Par exemple, il fait le réflexe quotidien, Il se manifeste à distance. Donc, les réflexes qui sont vifs. Quoi d'autre ? L'RCP, il est en extension. Donc, on appelle ça comment ? Le signe de Babinski. Donc, ROT vif, Signe de Babinski. Quoi d'autre ? La paraparésie. Descends. Normalement, tu as double paraparésie. Normalement, le syndrome pyramidal, La paraparésie, La paraparésie, La paraparésie, Donc, une paraparésie, Déficit moteur. Le syndrome pyramidal, Déficit moteur. Les réflexes qui sont vifs, Et un RCP en extension. D'accord ? Essentiellement, les trois éléments d'homme. Troubles moteur, Et, Troubles de réflexe. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça se demande de quoi ? De ce qu'on appelle le niveau sensitif. Qu'est-ce que c'est le niveau sensitif ? Le niveau sensitif, Ce n'est pas un syndrome, Ce n'est pas un syndrome, Mais le niveau sensitif, Comme tu as faut, Ça rentre dans le tableau d'une compréhension, Mais d'une heure lente. N'est-ce que c'est le niveau sensitif ? Donc, Par contre, Sur l'observation, Qu'est-ce qu'elle décrit, la dame ? Qu'est-ce qu'elle décrit ? Les névragies inter-toestales sous-scapulaires gauches. Ça, tu m'as dit quoi ? Ça, tu m'as dit quoi ? Ça, tu m'as dit quoi, ça ? Ça, tu m'as dit quoi, ça ? C'est une attaque radiculaire. C'est une attaque d'un nerf. C'est ça. C'est le syndrome qui rentre dans le cadre du syndrome lésionnaire. Car pour la compression modulaire lente, Vous avez essentiellement trois syndromes. Le syndrome rachidien, Le syndrome lésionnaire, Le syndrome surlésionnaire. Je vais détailler ça après. Essentiellement, donc, un syndrome pyramidal. Déjà, la question effectue un regroupement syndromique. Un regroupement syndromique, Donc, un syndrome pyramidal. Mais quand vous répondez, Il faut dire un syndrome pyramidal moteur et réflexe. Un syndrome pyramidal moteur et réflexe, les deux. T10 ! T10 ! T10 ! Et l'ombilique, T10. L'exifuide, T6. Le mamelon, T4. C'est normalement, Les plus gains. En termes de la cuisse, L1, L2. Au bas de l'ombilique, C'est T10. L'exifuide, T6, T7. Et le mamelon, C'est T4. Au moins, J'ai tous les quatre repères. Troisième question. Quelle diagnostic a évoqué en premier lieu ? Ben, ah, il est en j'ai, oui. Quelle diagnostic a évoqué en premier lieu ? Ça veut dire qu'on a quatre compressions médulaires, j'en vois. Trop antique, lente. Une compression médulaire lente, déjà. Ça a évolué depuis quelques mois, tout ça. Alors, je vais te dire qu'on a une compression médulière. Alors, je vais te dire qu'on a une compression, lombaire, par exemple. J'ai un petit rappel anatomique, c'est très bien, la moelle épinière, la moelle épinière, il faut que je vous dise, c'est un peu moins, c'est un peu moins, c'est un peu moins, c'est un peu moins, on va dire qu'il y a un peu plus de la nourriture, surtout, la nourriture, c'est un peu moins. Tu as-tu deux mois, au niveau de la fausse postulière, comme de la transe cérébrale, puis mes encephales, tu as tout le pont, tu as tout le bulbe. Maintenant, le bulbe, au niveau du phoramène, maintenant, au trop-oxyptal, ça m'a donné la jonction bilbo-modulaire. Et à partir du trop-oxyptal, ça commence la moelle épinière, la moelle épinière, elle commence ici. Donc, on a la moelle cervicale, et la moelle dorsale, et la moelle, on laisse moelle lombaire. Elle s'arrête où, la moelle ? Elle s'arrête au niveau L1, L2, où lombaire, il y a un peu plus de L1, L2, il n'y a pas de moelle lombaire, il y a une moelle cervicale, une moelle dorsale, et le cône terminal. Un cône terminal. Le cône terminal, la poche m'a ajouté au niveau L1, L2. À partir de, pratiquement L2, on ne parle plus de compression médulaire. J'en ai ce moelle, qu'est-ce que vous comprenez ? Il ne faut pas se prononcer sur le terme de compression médulaire. D'accord ? Donc, à partir de l'autre, on parle d'une compression lombaire. Compression lombaire radiculaire. Il n'y a que des racines, des racines et des nerfs. Moi, il n'y en a pas. Voilà. Donc, la moelle s'arrête au niveau L1, L2. Donc, pour parler d'une compression médulaire lente, comme tout à l'heure, je viens de le citer, il y a essentiellement trois syndromes. Le premier, c'est le syndrome rachidien. On a dit, mais il n'y a pas de syndrome rachidien. Ça témoigne de quoi, le syndrome rachidien ? C'est un syndrome rachidien. C'est un syndrome rachidien. Ça témoigne de quoi ? Il se manifeste par la douleur. Très bien. Il se manifeste par la douleur rachidien. Mais où ça témoigne de quoi ? D'une attente de quoi ? Qu'est-ce qui est touché qui donne un syndrome rachidien ? C'est l'appareil ? Ce sont les structures osteoligamentaires. Osteoligamentaires, c'est-à-dire, tout ce qui est os et ligaments, quand il est touché, ça donne un syndrome rachidien. Le syndrome rachidien se manifeste par des douleurs dorsales ou bien des douleurs cervicales, parfois des déformations à type de scoliose ou bien de syphoscoliose, ou parfois, par exemple, une jubosité. Vous demandez au patient d'aligner les jambes et de baisser la tête, essayer de toucher le sol. Et comme ça, vous voyez, par exemple, une jubosité, une déformation rachidienne. C'est ça, donc déformation, syphoscoliose et des rachidien. Regarde sur le syndrome rachidien. Il reste le syndrome rachidien et le syndrome sur les unes. Le syndrome les unes, ça témoigne de quoi ? C'est témoigne d'une atteinte radiculaire. Je m'entends d'une atteinte radiculaire. Pour le syndrome les unes, c'est l'atteinte des racines. Mais c'est une atteinte centrale. C'est une atteinte périphérique. Le syndrome les unes, c'est une atteinte, la moelle épinière, il y a des racines qui sortent. 8 paires cervicales, 12 thoraciques, d'accord ? 5 lombaires. Et une perte d'oxygène, 31 paires, c'est l'enfant de compte, on est 31 paires. Donc le syndrome les unes, il te demande d'une atteinte radiculaire. Quand une racine est touchée, voilà, un nerf qui est touché, la foie de nerfs, un dos. Soit, il peut donner des troubles moteurs, soit il peut donner des troubles sensitifs. Et, abolition des réflexes. C'est donc, atteinte les unes, les radiculaires, les réflexes sont toujours abolis. Voilà. Les réflexes sont toujours abolis. Faites attention à cette nuance. Donc, on peut avoir un déficit moteur, on peut avoir une hypostésie, un trouble sensitif, et avec des réflexes qui sont abolis. Et là, quand la racine, elle est touchée. Troisième minimum, c'est une compression modulaire lente, pour le syndrome sous les unes, et lui, qui témoigne une compression directe sur la moelle. Le syndrome sous les unes, témoigne une atteinte modulaire. Voilà. En fonction de l'atteinte modulaire, cervicale ou dorsale, on va voir des cinémoteurs. Quand l'atteinte est cervicale haute, on peut avoir une tetraparaisie, les quatre membres qui sont touchés. Maintenant, c'est un acte, c'est cinq, c'est six, c'est sept, généralement, c'est une atteinte surtout, membre inférieur. Au niveau dorsal, comme terminale, c'est seulement les membres inférieurs. Donc, on parle d'une paraparaisie, on parle d'une paraparaisie, on parle d'une paraplegie. Voilà. Le réflexe, quand il y a une compression modulaire, ils sont toujours vifs. Compression modulaire, il y a toujours un syndrome pyramidal. Les réflexes qui sont vifs, polycynétiques, de fusée, avec un RCP, en extension, Babelski. Voilà. Donc, compression modulaire lente, syndrome rachidien, syndrome lésionnaire, syndrome solutionnaire. Vous avez un syndrome lésionnaire ou un syndrome solutionnaire. C'est ça. En fait, quand il y a une masse, ou un processus qui comprimine, ce que généralement, on s'a compris. Soit que la lésion, elle comprimine, strictement la moine, on n'aura pas d'une atteinte radiculaire. Les racines sont latérales. Les racines sont latérales comme ça. Donc, l'impact est direct sur la moine. On peut avoir seulement un syndrome solutionnaire. Parfois, elle est antirolatérale. Ça comprime la moine, mais ça comprime aussi une racine d'un côté ou de l'autre. Et parfois, la teinte, elle est loin de la moine. À ce moment-là, on ne parle pas d'une compression modulaire, mais c'est surtout une compression radiculaire. Voilà. En même temps, on fait tout ce que vous dites, je dis à tous. C'est le choix, c'est le choix, c'est le choix, surtout au niveau de la moine, c'est un peu difficile. Mais j'essaie de le simplifier. Comment tu as fait 12 ? Hein ? Et quel moine ? Je ne sais pas, je ne sais pas comment c'est si compliqué que ça. Ça, oui. Généralement, tu n'as qu'à en vivre. Tu n'as qu'à en vivre. Parce que l'atteinte médulaire prime sur l'atteinte radiculaire. L'atteinte médulaire, elle prime sur l'atteinte radiculaire. C'est le choix, c'est le choix. Fais-tu ça, fais-tu ça ? Rien du tout. Hein ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Sincèrement, qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris si le tumeur s'adresse à l'atteinte radiculaire ? C'est une hypothèque. En fait, on va prendre l'exemple d'une tumeur. Une tumeur, soit intramédulaire, ou une tumeur extramédulaire qui comprime la moelle. latéralement avec une racine. Quel est le processus ? Il est là, par exemple, enduro latéral. Comme ça. Un processus, ça c'est une racine. Parfois, m'envoie. Allez, vous avez des pertes, hein, des pertes, ils sortent de chaque côté comme ça. Quel est le processus comme ça ? Une tumeur qui est localisée ici. Elle comprime à la fois la poignée et la racine. À ce moment-là, peu importe, il est devenu intramédulaire, ce qui est un intramédulaire. Quel est la vision ? Il est là. Ça comprime, c'est le droit de la voie. Quel est la vision, on a localisé ici ? Il est loin de la voie, parce qu'il est là. La racine. C'est en fonction de la location de la lésion. En cas de mon chouïs. Je suis au. Je vais essayer de... On va voir les autres. Bon, on a la compression médulaire, donc diagnostic évoqué, compression médulaire lente. Quel examen complémentaire a demandé de première intention pour confirmer votre diagnostic ? L'IRM, la compression médulaire lente, l'IRM, la scanner, l'IRM, l'IRM médulaire. Le seul examen pour confirmer, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, la compression médulaire lente, il faut demander une IRM. Le scanner s'explore mal, la moelle. On a besoin du scanner quand ? Qu'est-ce qu'on peut demander un scanner ? Pour étudier quoi exactement ? En matière de traumatisme, oui. Mais vu compression médulaire, par exemple, dans ce cas-là, dans cette compression. Hein ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est pas ça ma question. Ma question, on est devant un tableau de compression médulaire. On a demandé une IRM, mais on demande en plus un scanner. Dans quel but ? Très bien. Le scanner est supérieur à l'IRM en matière d'os. En matière d'os, le scanner explore très bien l'os par rapport à l'IRM. Mais tout le reste des parties mônes, tout ça, la structure nerveuse, c'est l'IRM. D'accord ? C'est quoi ? Bon, c'est une IRM médulaire. Vous avez devant vous une IRM médulaire. Hein ? Il parle de là ? La première séquence à gauche, c'est quoi ? La première séquence à gauche, c'est quoi ? 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 Coupes sagittales, très bien. Coupes sagittales, deuxièmement. Deuxième réponse. Quelle séquence ? T1. Qu'est-ce que T1 ? T2 ? Tu sais de laisser ? Oui, nous laisser ici. Ah, laisser. Ah, laisser. Ah, laisser. Ah, laisser. La séquence, on hyper-signale. Ah oui. Donc, on est en séquence T2. L'écière, il est noir, la séquence T1, il est blanc, dans les séquence T2, on est hyper-signal. La moine, elle est là. Vous voyez le cordon budulaire, le cordon budulaire, il est grisal. Il est un église. 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 C'est un église. Il est un église. Le cordon lumineux, normalement, il est là. En fond. Bon. Dans la séquence T2, coupe sagittale. La deuxième. C'est un église. Hein? D'accord. En tout cas, il y a un église. La moine, les vertèbres. Oh. C'est un des vertèbres. Ah oui, les vertèbres. Elle dit la moine. Il est là. Il est là où il est là. Il est là où il est là. Il est là où il est là. Elle est là où il est là. La moine baigne dans le tissu. On n'aura chérien. Moi, ça va aller. Elle dit qu'il est quand? Hein? Téa? Oui. Monsieur Ibrahim, on va aller en faire un grand coucheur. Il va y avoir un grand coucheur. Oui, on va aller en faire une minute. Ça a dit là. Il y a une vidéo. 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 Oui, très bien. Bien, c'est un petit peu. Ah, on va aller en faire un petit peu. C'est un grand coucheur. Donc, là, on parlait de cette séquence. La première séquence. C'est là où vous voyez le curseur. Ce n'est pas une coupe sagittale, séquence T2. Attends, je reviens. Est-ce que c'est ma fille ou elle-même? Il y a ma mère, je suis en train de chauffer le curseur quand même. Comment on chauffe le curseur? Je vais vous faire un petit peu. Je vais vous faire un petit peu. Non, je vais vous faire un petit peu. L'écran. Monsieur Yasser, je vais vous faire un petit peu. 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 Une minute. Je vais vous faire un petit peu. C'est bon. Toujours T2. C'est bon monsieur, c'est bon. Il est que je vais vous faire un petit peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Alors j'ai un petit peu. C'est pas bon. C'est bon. Bien sûr. C'estский terrible. C'est mon Luckily. Sous-titrage ST' 501 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 ça dépend du CSP surtout ça dépend de la durée de la compression une compression par exemple quand le diagnostic est fait de façon rapide quand on fait le diagnostic rapidement et que les symptômes sont mineurs le patient a plus de chance pratiquement 100% il va récupérer mais quand l'infection elle est ça évolue depuis des mois une aggravation progressive et le patient le consulte tardivement cette dame elle a consulté tardivement 6 mois après c'est à dire cette dame elle a consulté quand ? quand elle est au chaise relante à ce moment là le pronostic il est médiocre on ne dit pas qu'elle est nu mais le pronostic il est médiocre c'est à dire sur le plan fonctionnel pratiquement cette dame pourra ne pas récupérer très probablement qu'est ce qu'il faut faire ? il faut faire beaucoup de rééducation et de réadaptation motrice d'accord sur le plan global sur le plan vital est-ce qu'elle va mourir ? est-ce que cette dame elle a un cancer ? m'a dit ce cancer ? une maladie m'a dit ce cancer c'est une patiente qui n'a pas de cancer c'est une lésion bénigne le neurone et mes lésions ce sont deux tumeurs bénignes quand on fait l'exérèse c'est la guérison voilà donc le pronostic 4 on n'est pas devant une tumeur maligne on est devant une tumeur bénigne même si on fait pas une exérèse c'est qu'en fait le pronostic reste toujours fonctionnel et non vital observation numéro 2 donc 48 ans je ne sais pas si on fait le pronostic et on fait le pronostic et on fait le pronostic qu'on suit pour des lents baljiques survenant à l'effort physique qui volant depuis deux années calmé par le repos et la prise dents taljique il y a deux mois à la suite de soulèvement d'une charge il a ressenti une violente de l'heure lombaire avec une importance fonctionnelle douloureuse le confinant au lit pendant 5 jours mis sous traitement médical avec amélioration partielle et reprise d'une autonomie quel diagnostic a évoqué devant ce tumeur brutal ? hein ? cette lg c'est pas c'est pas une réponse c'est une description tu as décrit un diagnostic moi j'ai besoin d'un diagnostic hein ? compression radiculaire où ? lambert on est devant un tableau de compression radiculaire lambert pourquoi vous dites ça ? je n'ai pas besoin d'une compression modulaire je n'ai pas besoin d'une lombardie c'est douloureux calme par le repos calme par le repos c'est quoi cette clé mais il est pas calme par le repos je dis enfin médecin qu'est-ce que je dis je dis en fait les douleurs Les compressions radiculaires lombaires généralement sont d'ordre mécanique, les douleurs mécaniques sont des douleurs qui se calment par le repos, les douleurs inflammatoires elles sont persistantes et surtout nocturnes, ça comme une douleur mécanique, douleurs inflammatoires, quoi d'autre ? L'importance fonctionnelle, on devrait préciser l'importance fonctionnelle, c'est une importance fonctionnelle douloureuse ce matin l'importance fonctionnelle, c'est comme s'il est paralysé, mais lui, il n'est pas paralysé, c'est à cause de la douleur, c'est la douleur qui le confie Bon, compressions radiculaires lombaires, tout le monde est d'accord ? Quelques jours après, installation d'une douleur lombaires, éradion vers la fesse droite, face entero-externe de la cuisse et de la jambe droite jusqu'au gros orteil ces douleurs sont aggravées par l'effort physique, la douleur est calmée par le repos à l'examen, il existe une attitude psychologique de rachis, l'empire, l'essence moins, moins sol, supérieur à 30 cm il n'existe pas d'éficit de modeur, il existe un signe de la sec à 70 degrés quel diagnostic a évoqué devant ce tableau clinique ? On est devant un tableau de lombocétagie, mais quel lombocétagie s'est évoqué ? C'est quoi ce que l'on sait ? C'est un trajet, c'est un trajet on est devant un tableau de compression radiculaire lombaire racine L5, c'est un type L5 Pourquoi ? Parce que l'essence LJ qu'on décrit ici, c'est le trajet de la racine L5 Quelle est la racine S1 ? Qui fait ? S1, elle est plus postérieure L5, elle est postulatérale c'est donc postulatérale Fesses, cuisses, jambes Par contre, la différence où ? C'est au niveau de la maliode La L5, elle passe en sus maliolaires pour le maliode pour le câble le dos du pied, gros orte et puis le dos du pied, gros orte et L5 Le S1, elle est sous maliolaires la plante et les quatre dernières orte c'est le trajet le 3, c'est le 3, c'est le 5 c'est le 5 et demain ce sont des lombos c'est le 6 mais monsieur le lombos cruralgique L3, L4 qui fait ce trajet de la racine nous avons profité du cas clinique comme nous avons le 4 pour voir les cruralgiques donc les 7 algiques par derrière les cruralgiques c'est par devant par devant donc douleur face antérieure de la cuisse et la mi-jombe elle s'arrête ici elle est qu'à L5 L3 elle s'arrête au niveau du genou parfois en mi-juisse et en mi-juisse c'est au niveau du genou ça c'est la douleur L3 L1, L2 c'est surtout la région la face interne de la jambe mais paris scotale voilà paris pulvulaire L1, L2 voilà voilà ouais on travaille sur le plan trajet sensitif sur le plan moteur sur le plan moteur si on a une paralysie de la racine L5 qu'est-ce qu'on risque ? la racine L5 satine c'est une territoire sensitive c'est une territoire moteur on a une paralysie L5 le gèrj des cendres parfait il y en a un terme il y a un terme la dorsiflexion or la dorsiflexion vous demandez l'aub algo de marcher sur les talons l'aub role Пока les 102 la racine L5 elle n'est pas touchée close Le gèrj C'est simple, le malheur, quand il fait comme ça, il a une paralysie de la torsification. Une exemple, si nécessaire, il y a un peu de bruit, c'est faux. On appelle ça comment sur le plan simulogique ? Très bien, c'était large. On appelle ça, c'était large. Le malheur est stable. Dans une autre marche, dans le paralysie de la torsification, vous demandez aux patients de marcher sur les talons. On demande aux patients de marcher sur les points des pieds, comme ça, sur les points des pieds. Puis, ça, ce qu'on appelle une flexion plantaire. Une flexion plantaire. Une flexion plantaire, par exemple. D'ailleurs, qu'il y a une manipulation sur les points des pieds, on appelle ça une paralysie de S1. C'est une paralysie de S1. Parfois, les maladies font un fauchage. C'est-à-dire, ils fauchent. C'est pour ça qu'on appelle ça un fauchage. Donc, c'est paralysie de S1. L4 et L3. L3, c'est la jambe sur la cuisse. Et L3, la cuisse sur la hanche. Voilà. Les réflexes, c'est-à-dire. Il n'y a pas beaucoup de réflexes. Mais bon. L'abolition, compression médulaire, pardon. Compression radibulaire lombaire, les réflexes, ils sont toujours abolis. L'abolition des réflexes aquilien, c'est S1. Aquilien, S1. Pour le rotilien, L4. L'abolition des réflexes aquilien, c'est-à-dire l'abolition des réflexes aquilien, c'est-à-dire l'abolition des réflexes aquilien. L'abolition des réflexes aquilien, L3, mais plutôt L4. Voilà. Moteur, sensitif et réflexes. Par deux, deuxième question. Quel examen complémentaire à faire pour confirmer votre diagnostic? Qu'est-ce que c'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est-à-dire? L'ARM, anti-ARM. On peut demander un scanner parfois en urgence. Compression radiculaire, hein? Il n'y a pas de moelle. Mais l'examen le plus sensible, c'est l'ARM. L'ARM, médulaire. L'ARM pour l'examen, il n'y a pas de nôtre. L'ARM, c'est-à-dire l'ARM, c'est-à-dire l'ARM, c'est-à-dire l'ARM. L'ARM, c'est-à-dire l'ARM, c'est-à-dire l'ARM, c'est-à-dire l'ARM cardiaque. L'ARM, c'est-à-dire l'ARM. Il faut répondre. Je vais vous donner une réponse complète. Quel est votre conduite thérapeutique? C'est-à-dire qu'un petit rappel, il faut l'annoncer. Il y a beaucoup d'attitude scolotique de Rachid Lambert. On a un syndrome rachidien. Distance main-sol et supérieure à 30 cm. Ça rentre aussi dans le syndrome rachidien. On a tous les caractéristiques immunologiques d'un syndrome rachidien. Il n'existe pas de déficit moteur, donc il n'y a pas de paralysie. Il existe un signe de la sec à 70 degrés. Sur la sec. Il y a un poisson ou un petit plus. Et on soulève le membre inférieur jusqu'à ce que provoquer ou produire la douleur de la sciatique. Ça témoigne de quoi? Le niveau d'attitude, du niveau de compression de la racine. Comme le test du cerveau. Normalement, un malade très touché, le test du cerveau dit 20 degrés. Donc ça, la racine, elle est tellement coincée. Un lacet qui est à 70 degrés, la racine n'est pas vraiment tellement comprimée. Par contre, si ils vous disent que le lacet qui est à 10 à 20 degrés, ça c'est vraiment une racine qui est coincée. Quelle est votre conduite thérapeutique? Est-ce qu'on est devant un tableau urgent ici? Quelles sont les urgences de compression radicule argentaire? Le OMS, elle définit trois groupes. La sciatique paralysante, c'est une urgence. Une sciatique qui est paralysante. Vous avez un déficit de moteur. C'est une urgence chirurgicale. Il faut faire rapidement le diagnostic et opérer le malade. Un déficit de moteur. Un syndrome de la queue de cheval. C'est un syndrome de la queue de cheval. C'est une compréhension des racines de la queue de cheval. Troubles moteurs. Troubles sensitifs. Et surtout, le trouble visico-sointérien. C'est une compréhension des racines de la queue de cheval. Il faut faire attention aux troubles visico-sointériens. Sauf les compressions radiculaires lombaires. Alors, généralement, quand l'importance fonctionnelle est partielle. Les maladies récupèrent après. Les maladies récupèrent avec la rééducation. Généralement, le déficit, il n'est pas situé au niveau des pieds. Mais le trouble visico-sointérien. Une femme jeune. Par exemple, il n'y a qu'un centre physique. Il n'y a pas d'autosondage. Parce qu'elle a des fuites urinaires. Voilà. Elle fait du glophe physique. Ça, par contre, le trouble visico-sointérien. C'est-à-dire, on met plus de temps à récupérer. Et parfois, les gens ne récupèrent pas. C'est pire que j'irai 35 ans. Il n'y a de. Il n'y a de l'éducation. Il n'y a pas d'éducation à fonds de des fuites. Elle a de la hauteur. Dans les années, il n'y a pas d'éducation à une habitude. Il n'y a pas d'éducation à l'éducation. Qui a une habitude terminée. Dans l'éducation, qui est épouée, elle n'a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Elle n'y a pas d'éducation manufactured. Et la habitude du déficit. Si on n'y a pas d'éducation. Elle mouche son pied et jusqu'à maintenant, les troubles sphinctériens sont présents. Il y a un homme avec deux enfants et il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'un enfant avec un enfant physique. Les troubles sphinctériens sont plus graves. Si quelqu'un jeûne, il dit qu'il s'agit d'un enfant. Il s'agit d'un enfant qui s'agit d'un enfant qui s'agit d'un enfant. C'est très grave. C'est mal vécu. Les gens font des dépressions après. Pour la majorité, les psychiatres se mettent ce matin. Dès que vous suspectez un syndrome de la queue de cheval, il ne faut pas tarder. Que ce soit que vous êtes des neurosuriciens, que vous êtes des anesthésistes. Dès que nous devons envoyer un résident anesthésiste, comme il y a des. Où est l'urgence pour faire ? Il faut que vous dites que vous êtes des sanctariens. Vous voulez un enfant qui s'agit d'un enfant ? Vous voulez un enfant qui s'agit d'un enfant pour vous. Pour qu'il s'agit d'un enfant. Donc, quand vous avez une couche blanche, il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Quand vous voyez ça devant vous, il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Donc, ça donne un enfant qui s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Plus, plus, plus. Pour laisser les gens traîner. Donc, les gens m'ont dit qu'il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Il y a une anesthésie en selle. Il n'y a pas l'air. 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 L'impériorité émulsionnelle. La glauque physique. Il y a une anesthésie en selle. Et les gens ne savent rien du tout. Ils ne sont rien du tout. Jusqu'à maintenant, ils ne sont rien du tout. Voilà. Donc, votre conduit thérapeutique. Il y a l'air. Donc, votre conduit thérapeutique. Ici, il n'y a pas de signe d'urgence. Il n'y a pas de visiteur. Il n'y a pas de trouble visico-saintain. Ce n'est pas un cul de cheval. Le lacet qui est à 70 degrés. Donc, ce n'est pas une racine coincée. Repos. Des ontalgiques. Des anti-inflammatoires. Une hygiène de vie aussi, surtout. Des patients qui sont sur pauvres. Des patients qui sont obèses. Il faut impérativement qu'ils baissent leur poids. Même s'il se fait opérer par la suite, il va réussir l'hiver. Il faut toujours perdre du poids. Voilà. Et rééducation aussi dans un but ontalgique. Un mois plus tard, le patient reconsulte aux urgences pour une retention aiguë des urines. Depuis le matin, les douleurs se sont estompées. A chaque fois où les troubles visico-saintains s'installent, on ne peut pas manger, on ne peut pas manger, on ne peut pas manger. A chaque fois les troubles visico-saintains ou les troubles sensatifs disparaissent. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Donc, l'examen trouve une difficulté à marcher sur les talons. une parisie du releveur du pays du roi, et une anesthésie de l'hémicelle droite. Une anesthésie de l'hémicelle. Quelle diagnostic est évoquée devant ce tableau clinique ? C'est un syndrome de la que tu vas. C'est un syndrome de la que tu vas typique. Quel examen complémentaire prescrit en urgence ? En urgence, il faut demander un examen biologique. Des examens biologiques, on ne peut pas préparer de façon à une chirurgie. Parce que là, c'est une urgence. l'IRM, des examens biologiques, bilan de morsage, groupe sanguin, NFS, tout ça, pour préparer les malades obligatoires et les garder à jamais. C'est un syndrome de l'IRM. Une chirurgie. L'IRM lombaire fait une urgence. Montre. Qu'est-ce qu'elle montre ? Montre. On a réussi une chirurgie. Bon, c'est une séquence. C'est une séquence. C'est deux. L'IRM, on a eu des plans. Cette séquence, c'est deux. Coupe sagittale. On est au niveau lombaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le niveau lombaire ? Qu'est-ce qu'il y a dans le niveau lombaire ? Oui, très bien. Heureusement que vous êtes ici. Donc, Qu'est-ce qu'il y a dans le niveau lombaire ? Ça, c'est le sacron. On a sacron. Sacron, chou, sacron. Ce sont cinq vertèbres soudés. On a S1, S2, S3. On ne voit pas. On a dit L5. Entre L5 et S1, ça, c'est le disque. C'est le disque inter, vertèbre à l'âme. Les nains, le mur postérieur, bon, il y a un petit débord. On va voir qu'il y aura. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, au niveau L4 et L5, il y a une grosse hernie discale. Et oui, effectivement, elle est là, cette hernie discale. Je vais la dessiner avec le curseur. C'est une volumineuse hernie discale, qui comprime les racines de la queue de cheval. Les racines de la queue de cheval, ce sont des racines qui viennent dans la cire. Le moelle, par exemple, il y a un philome terminal. Il y a un philome terminal. Le philome terminal, il y a beaucoup de racines, c'est bien les racines de la queue de cheval. Il y a une grosse hernie discale. Donc, une grosse hernie discale. Et vous voyez sur la coupe, sur la coupe axiale, c'est une volumineuse hernie discale. Le forodural, le canal, il est là au folet. Quel est votre conduite thérapeutique ? Chirurgie, très doux chirurgicale, il faut enlever cette hernie. Il faut faire une hernie, plus ou moins une desectomie. On enlève l'hernie, et on peut voir sur le disque aussi. Parfois, on enlève le disque. Ça, vraiment, c'est une véritable urgence. Voilà. Donc, en prison médulaire, lente. Bon. Là, j'ai la compression médulaire lente. Donc, 5 minutes, d'accord. Désitologie. 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 Je vous remercie. Ça n'a rien. Ça n'a rien. Il y a la cause. Intradural, intramédulaire. Intradural, intramédulaire. Principalement deux tumeurs. Epondumum et astrocytum. Pardon. Epondumum et astrocytum. Tumeurs intradural, extramédulaire, neurinome et meningiome. Et les causes extradurales sont dominées par les métastases vertébrales. Les métastases vertébrales, voire des tumeurs primitives osseuses, voire des causes infectieuses, des spondylodicides, ou bien parfois le mode de pote, tuberculose, blanche de dos, je ne sais pas quoi. Grosso modo, ce sont les étiologies. La compression modulaire lente. Je vous remercie. Malheureusement, la compression radiculaire cervicale. On peut avoir seulement une atteinte du nerf sans les atteintes modulaires. Il faut retenir surtout 5, C5, C6, C7 ou C8. Détroit sensitif à C5 ou le moignon de l'épaule. Au niveau du moignon de l'épaule, C5, le déficit moteur, abduction et rotation externe. Donc, il est paralysé à l'épaule. Et le réflexe, c'est le réflexe, quand il est aboulé, la racine C5. C'est le réflexe. Il n'y a pas poussé. Réflexe bicipital. Et C6. La racine C6, quand il est touché, territoire sensitif à terrain, face antérieur du bras et de l'avant-bras. Territoire moteur, C6, c'est la flexion du coude. Et le réflexe intérieur, c'est le réflexe... C'est le réflexe teloradial, ici. La C6. C7 et les postérieurs. Territoire sensitif au bras, avant-bras et 2e, 3e, 4e doigts. Territoire postérieure, C7. Territoire moteur, C6, c'est surtout l'extension du coude et l'extension du poignet. Extension du coude, extension du poignet. Voilà. Le réflexe intérieur, aussi le réflexe tricipital. Voilà. Il faut juste les avoir. 7 ou 5, 6 ou 7. Voilà. En tout cas, j'ai des questions. Est-ce que vous avez des questions? M. 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 C'est ce qu'on dit ? Pour aller braver ! Pour aller braver ! Pour aller braver ! Oui !